Salut, tu as peut-être déjà saigné du nez comme de très nombreuses personnes et dans l'urgence, tu ne sais plus quoi faire. Je vais te donner ici les bons réflexes pour savoir comment réagir. Tu vas voir, c'est très facile, les doigts dans le nez. Allez, c'est parti, go ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle FX Moronval et je suis médecin urgentiste à l'hôpital et au SAMU depuis plus de 10 ans maintenant. Sur cette nouvelle chaîne, on parle des urgences et de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la médecine d'urgence. Donc bien sûr, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir. Sinon, vous risquez de rater de belles vidéos qui vont vous passer sous le nez. Donc déjà, je tiens à rassurer tout le monde, je vais très très bien. Il ne s'agit pas d'un vrai saignement de nez, c'est simplement de maquillage utilisé pour nos formations de gestes et de premiers secours. On soirait presque comme au cinéma, non ? Élément important, je précise également que cette vidéo ne vaut pas pour consultation médicale. Au moindre doute ou en cas d'urgence médicale, n'hésitez pas à appeler le SAMU au 15. Je vais maintenant vous expliquer comment fonctionne le saignement de nez. Il existe une cloison de cartilage qui se situe entre les deux narines avec plusieurs vaisseaux sanguins très fins et très superficiels. On appelle cela la tâche vasculaire. C'est à ce niveau que se produisent les saignements. L'écoulement de sang dans les fosses nasales peut être soit antérieur, comme vous venez de le voir précédemment, et dans ce cas le saignement est visible, soit au niveau d'une, soit au niveau des deux narines, soit le saignement peut être postérieur et donc dans le fond de la gorge. Ou les deux d'ailleurs, un saignement antérieur et postérieur en cas de saignement abondant. Les symptômes peuvent être associés comme un malaise, souvent de type vagal, comme une pâleur, des sueurs, un peu rapide ou même une anxiété. Et oui, car vous vous en doutez, voir du sang qui sort de son corps, c'est vraiment très angoissant. En termes médicales, le saignement donné s'appelle une épistaxis. Oui, j'insiste sur le une, car on ne sait jamais si on dit un épistaxis ou une épistaxis, mais j'ai été vérifié, on y vient, une épistaxis. Voilà, maintenant on va voir rapidement un petit peu d'épidémiologie. Ces épistaxis sont donc très fréquentes. À vue de nez, environ 60% de la population a déjà saigné au moins une fois dans sa vie du nez. Ce qui vous vous rendez compte est vraiment très important. Rassurez-vous, dans la très grande majorité des cas, les saignements sont bénins et sans gravité. Dans certaines situations, il peut être très impressionnant avec un saignement important qui peut aboutir à un choc hémorragique. Les chocs hémorragiques révèlent de l'urgence vitale et s'ils ne sont pas pris en charge rapidement, peuvent aboutir à un décès. Encore une fois, je le répète, il s'agit heureusement de situations exceptionnelles. À savoir qu'il est possible de vomir des caillots avec la présence de sang dans le fond de la gorge qui sera déglutie et qui donnera la sensation de vomir directement du sang. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Maintenant, nous allons parler de différentes causes de saignement de nez. On retrouve bien sûr les traumatismes, fractures du nez, hématomes de la cloison nasale, suite à des chutes, suite à des bagarres, suite à des accidents de la voie publique. Ça va souvent très très vite. Il y a également des pics d'hypertension artérielle qui peuvent alerter sur un traitement à débuter ou sur un traitement à adapter. Des troubles de la coagulation chez les patients qui sont sous des traitements anticoagulants et qui donc fluidifient le sang, ou liés à des maladies spécifiques comme l'hémophilie par exemple. Cela peut aussi être lié à des infections comme des sinusites, des rhinites, mais aussi des tumeurs des causes nasales, des sinus, un fibrome nasopharyngien. Il y en a énormément, je ne vais pas tous les détailler ici. Ou encore certaines drogues comme la cocaïne ou simplement des lésions de grattage. Je vais maintenant vous décrire les gestes à adopter chez vous directement en cas de saignement de nez. Déjà, j'insiste tout de suite, il est impératif de pencher la tête en avant et surtout pas en arrière. Et oui, car le risque est que le sang coule dans le fond de votre gorge. Il risque de passer dans les poumons entraînant une gêne respiratoire plus ou moins grave et éventuellement une détresse respiratoire. Depuis des années et des années, je vois très souvent des gens qui se présentent aux urgences avec la tête penchée en arrière directement. Ce sont des erreurs médicales que l'on retrouve parfois dans des films. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous étiez au courant et si vous avez déjà vu ce type d'erreur dans les films ou d'autres types d'erreurs médicales dans ces films. Donc vous l'avez compris, il faudra bien mettre la tête penchée en avant. Ensuite, il faut se moucher bien fort les deux narines, idéalement au-dessus d'un vol ou d'un évier, afin de retirer tous les caillots qui entretiennent le saignement. Aussi, il est nécessaire de se calmer. Car comme je vous l'ai déjà expliqué, il s'agit d'une situation qui est souvent anxiogène et qui peut favoriser des effets secondaires comme un manège. Bien sûr, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pensez à respirer par la bouche, on respire aussi bien de cette façon. Puis, il va falloir réaliser une compression bidigitale, donc avec le pouce et avec l'index au niveau de la base du nez. Là où se situe la tâche vasculaire. Et c'est où la racine du nez ? Vous avez l'os du nez qui s'arrête ici et qui se poursuit par le cartilage. Normalement, on le sent très bien en palpant. Et c'est à cet endroit qu'il faut comprimer. Et toujours la tête en avant, maintenant vous l'avez compris. Appuyez fortement sur les deux narines, et j'insiste, fortement, et pendant au minimum 10 minutes. Pourquoi 10 minutes ? C'est-à-dire le temps que votre sang passe d'un état fluide à un état solide. Et donc, qu'il arrête de couler. Éventuellement, vous pouvez mettre un glaçon à proximité, qui permet de resserrer les vaisseaux sanguins, et donc de ralentir, voire arrêter le saignement. Après, c'est sûr, il faut avoir de la glace à proximité, ce qui n'est pas toujours possible, je le conviens bien. Enfin, il est possible de mettre une mèche hémostatique de ce type. Elle peut être laissée dans la narine pendant 30 minutes, jusqu'à 24 heures au maximum. Si cette mèche qui est introduite dans la narine est très rapidement imbibée de sang, et saturée avec le sang qui continue à couler à travers cette mèche, il faudra très vite recommencer les manœuvres de compression. Voilà, je vais maintenant vous expliquer quand consulter au niveau des urgences. Tout simplement, lorsque les quantités de sang perdues sont abondantes, pouvant provoquer un malaise, une pâleur, en cas de traumatisme associé, afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'hématome au niveau de la cloison nasale. En cas de saignement répété, il est préconisé de consulter un ORL, afin de réaliser une cautérisation sur le ou les vaisseaux qui sont responsables de ce saignement répété. Car oui, c'est sûr, comprimez plusieurs fois par jour la narine, c'est sûr que c'est vraiment pas très sympa, ni très agréable. Il est également souhaitable de réaliser un bilan sanguin afin de s'assurer qu'il n'y a pas de problème de coagulation. Enfin, bien sûr, quand consulter aux urgences, lorsque, malgré vos manœuvres de compression que je viens de vous expliquer, il y a un saignement qui persiste au-delà de 10 minutes. Dans ce cas-là, il faudra aller consulter aux urgences. N'hésitez pas à appeler le médecin du SAMU au 15, afin qu'il vous guide et qu'il vous dise si une ambulance ou les pompiers sont nécessaires au transport ou si quelqu'un peut vous amener par votre propre moyen. Aux urgences, très souvent, quelqu'un qui vient avec un saignement de nez, nous allons réaliser une nouvelle compression digitale. Pourquoi ? Car assez souvent, les gestes sont mal réalisés à domicile. Pas assez de force de compression, ou pas assez longtemps, ou une seule narine. Bref, vous l'avez compris, on refait ces manœuvres de compression pendant 10 minutes. Une fois sur deux, cela suffit à arrêter le saignement. Si malgré tout ça, ce n'est pas suffisant et le saignement continue, le médecin urgentiste va réaliser un méchage. Le concept va être d'introduire une mèche dans la narine qui va venir appuyer directement sur la tâche vasculaire. Cette mèche se présente soit sous forme d'un fil appelé surgicelle, qui va former une boule compressive au niveau de la narine, soit sous forme de bâtonnets que l'on appelle mérocelles, que l'on va venir introduire au fond de la narine. Petite parenthèse pour les étudiants en médecine, pensez à bien rester parallèle au palais afin d'éviter des lésions des cornes. Une fois en place, on rajoutera de l'eau au niveau de cette mèche qui va se gonfler progressivement comme une éponge et qui va donc pouvoir comprimer directement la tâche vasculaire et arrêter le saignement. Cette mèche restera en place dans la narine pendant 48 heures, le temps de revoir l'ORL et réalisera un geste de cotérisation plus au calme que dans l'urgence et pourra plus facilement réaliser ce geste. Enfin, si ce méchage ne suffit pas, ce qui est vraiment exceptionnel, une consultation ORL est réalisée en urgence afin de réaliser d'autres gestes techniques comme par exemple un méchage postérieur ou une cotérisation ou une prise en charge au bloc opératoire. Je ne rentrerai pas dans les détails, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. C'est la quatrième vidéo, donc je ne suis pas encore totalement à l'aise, mais j'espère que ça va venir progressivement. J'espère sincèrement que ça vous plaît et je vous remercie vraiment d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Allez, surtout, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501